Je suis arrivé en France en 1976, à l'automne, je ne connaissais pas Krapus, qui était inconnu à l'époque aussi, il faut le dire. Leur production m'a séduit. Au départ, il y avait une intention des fondateurs qui était strictement et avant tout politique. Mais bien sûr, dans le métier qu'il maîtrisait, à savoir le graphisme. Donc, il voulait changer le monde avec leurs utiles. Donc, ça donnait aussi beaucoup de travaux de propagande, évidemment, dans ce cas-là, pour le Parti communiste français, parce qu'il était membre. Mais il y avait en même temps, parallèlement à la politique aussi, cette vision ou cette idée que la politique et la culture, il faut que ça fasse un tout, que ça fasse un ensemble. Et ça, évidemment, aussi conduit à ce qu'il y avait des attirances avec la scène théâtrale, par exemple, et avec d'autres lieux culturels. Et peu à peu, ça s'est tissé un peu comme ça. Donc, c'est ensemble, les politiques, cultures et la vie qui fait un tout. Et tout ça, un peu influencé par la capacité de maîtriser la forme et aussi les mots, les signes et les mots. Et ça, c'était le ciment du groupe. À partir de 1980, à partir de l'arrivée du gouvernement Mitterrand, etc., il y avait évidemment beaucoup d'espoir, beaucoup d'illusions, etc., etc. Mais il y avait réellement aussi une sorte de nouveau souffle, etc. Et aussi la sortie du groupe d'un isolement dans lequel il était normalement, parce que la France était partagée en deux, entre la droite et la gauche, avec d'un côté l'égoliste très très fort, de l'autre côté le Parti communiste, beaucoup plus fort que le PS. Mais en 1980, il y avait une réelle ouverture. Après, il y avait réferme-tueur, mais il y avait une ouverture. Et ça amenait donc aussi des commandes beaucoup plus importantes dans le sens corporel, d'identité graphique, etc. Alors, à commencer par un concours que nous avons gagné pour le parc La Villette. Voilà. Et donc, à partir de là, il est aussi peu à peu arrivé la difficulté de maîtriser tout ça. Et puis aussi de maîtriser des milieux tellement différents, à savoir, mariés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501